Musique Étoile des neiges, mon coeur amoureux Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir en Suisse pour vos nouvelles échappées belles, un pays qui m'inspire comme vous le voyez, et je voulais commencer ce voyage en partageant avec vous une magnifique émotion. Ces paysages enneigés, ces grandes montagnes blanches qui sont emblématiques de ce pays, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient visiter la Suisse en cette saison. Musique Pour visiter la Suisse, j'ai décidé de voyager de village en village. Ce pays compte énormément de petits villages préservés, et en même temps très ancrés dans le 21e siècle, et j'ai décidé de venir ici pour comprendre comment font les gens, pour à la fois maintenir leur tradition, et en même temps s'ouvrir sur le reste du monde, ce qui est une question très importante et qui se pose pour beaucoup de gens aujourd'hui. Musique Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche le ballon de Yannick et Laurent. Le ballon de Yannick, le gris là, ok, merci beaucoup, bon vol, profitez bien ! Musique Yannick ! Salut ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Bah écoute, ça peut pas aller mieux, je me régale, je suis un gamin là ! Franchement ! Mais j'ai jamais vu ça, un rassemblement de Montgolfière comme ça, c'est fantastique ! Il y en a partout ! Et tu vois tous les pilotes qui viennent du Mont Notier, on est sans saut de ballon, voilà, c'est vraiment très très rare ! J'ai en tout cas à chaque fois l'impression que c'est nouveau, donc c'est ce qui prouve que c'est magnifique ! Salut ! Salut Laurent ! Salut, ça va ? Je suis surexcité, moi je crois rêver franchement de voir ça ! C'est magnifique ! Tout le monde gonfle ! Moi avec Yannick, on vient depuis plus de dix ans, c'est un peu le centre de gravité de l'aérostation en Suisse, parce qu'on peut y être ici en fait d'hiver, c'est un cirque, on est protégé des vents dominants et il y a toujours du soleil ! Alors vous tenez un petit peu et on peut décoller ! Et c'est parti ! Ah c'est magique ! C'est magique ! Bon je crois que commencer un voyage comme ça, c'est juste extraordinaire les amis ! Alors il règne en Suisse une douce folie et pour connaître un petit peu ce pays, j'ai envie de vous la faire découvrir parce que c'est pas toujours ce qu'on imagine vu de France ! Alors paré pour l'aventure les amis, c'est parti ! Dans les villages suisses... C'est ton nouvel papa ici ! Ah oui, c'est Ismaël ! Il est très joli ! Ismaël Khalifa est en immersion ! Pour une première fois, c'est pas mal ! Si tu t'y mets, tu progresseras vite ! Dans des décors de cartes postales... Je comprends pourquoi la Suisse a cette réputation d'être un lieu où les montagnes sont particulièrement grandioses ! Un voyage spectaculaire... 8 000 habitants dans les environs, 3 000 et demi-hackstades, et autant de vaches ! Cette race existe depuis des millénaires, elle s'adapte parfaitement au pâturage escarpé ! En été, elles sont heureuses en alpage, et en hiver, elles sont bien aussi dans la neige fraîche... Et gourmand ! Sur mes menus, j'ai 136 plats ! Mais ça suffit pas ! Chaque clientèle, il fait qu'est-ce qu'il veut ! Nous avons environ 450 sortes de fromages différents en Suisse ! Et c'est beaucoup, non, quand même, pour un si petit pays ? C'est pas mal ! Très gourmand ! Donc on va utiliser, nous, ce fromage, pour faire la recette du jour, qui est la pomme fleuret ! Et donc c'est pomme de terre, oignon et fromage ! Surprise ! C'est la première fois que je mange une fondue de fromage de chèvre ! Et c'est très très bon ! Départ immédiat ! Les clients sont plus agréables que dans les trains normaux ! En général, ils posent des questions, ils sont amicaux pour la plupart ! Je peux leur montrer mon chez-moi, tous ces beaux paysages ! Cheers ! Oh là 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 ! Que c'est beau ! Que c'est beau ! Ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'il y a eu l'euphorie du décollage, tous les bruits de gonflage des ballons, etc. Et d'un coup, on rentre dans le grand silence, c'est le bruit de la rivière qui prend le dessus, on va à la vitesse du vent ! Enfin, c'est la Suisse, vu du point de vue des oiseaux, quoi, ici ! Ah, c'est absolument magique ! On flotte, on a le silence, on est simplement dans l'air au gré des vents ! Où le vent nous mène ! Eh oui, c'est ça ! Et t'as vu, on est entourés de ballons ! Ça, c'est une image que j'ai jamais vue, moi ! Ici, on se trouve dans le village de Rossinières ! Il est très resserré sur lui-même, et puis on voit la typicité du mode de vie de nos ancêtres, très proche l'un de l'autre, quelque part pour travailler tous ensemble durant l'hiver, qui est long, très peu à manger, en autonomie, ils avaient leurs propres ressources, ils produisaient leur nourriture durant le printemps, l'été, et il fallait tenir tout l'hiver, tous ensemble, en se partageant ses ressources. Ça va Yannick, on a de bonnes conditions, là ? Oui, c'est très bien, très 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 bien, c'est une bonne descente de vallée, jettie ! On est en train de se rapprocher du lac, là, quand même, non ? Oui, oui, on s'approche jettiment ! Et on va aller toucher la glace ? On va essayer d'aller faire un peu de curling ! Du curling ! T'as peur ? Bah écoute, un peu, quand même, mais je suis curieux de voir ça, je te fais confiance ! Génial ! Franchement, waouh, ça fait des émotions très fortes, moi je suis électrisé, là ! Ah ouais, super ! Avec la nacelle, une photographie magnifique ! Des super photos ! Je peux regarder les photos que tu as faites, Laurent ? Oui, bien sûr, bien sûr ! On a une magnifique photographie du lac de Rossinière, ici ! Waouh ! Génial ! Ah oui, t'as bien eu la glace, là ! Voilà, la glace, avec la nacelle ! Avec la nacelle ! Bon, faut dire que le pilote vous a bien mis sur la patinoire, quand même ! Ah, il était super bien, Yannick ! Vous êtes trop fort ! On a curlé sur le lac de Rossinière ! Les gars, vous êtes quand même des champions, hein ! Parce que je vous avais dit que je voulais découvrir cette partie de la Suisse de village en village ! On a décollé du village de Châteaudet, et on se pose dans un autre village ! Bravo ! Merci ! Bravo ! Entre montagne et lac, la Suisse surprend par sa diversité ! Ce petit pays compte 26 cantons à l'identité bien affirmée, et 4 langues officielles ! L'allemand, le français, l'italien et le romanche ! Certaines caractéristiques communes unissent toutefois ces nombreux villages ! Ce qui fait le charme des villages suisses, c'est le chalet en madrier ! Dans les villages suisses, le folklore est resté bien vivant ! Dans les villages suisses, on aime manger du fromage ! En Suisse romande, Rossinière est un petit village pittoresque, réputé pour ses nombreux chalets en bois ! Voici un chalet qui s'appelle le Clos Fleury, qui est très très ancien, il est de 1602 ! Donc voilà un chalet très typique, très simple aussi, c'était des gens modestes ! Vous voyez, il y a peu de décorations, de sculptures, il n'y a pas d'écritures ! Par contre, il y a une très très belle harmonie dans sa façade avec les ouvertures et les fenêtres ! Les charpentiers chez nous disaient, une façade de chalet, c'est comme une partition de musique, ça doit sonner juste ! Ces chalets qui ont traversé les siècles sont devenus l'un des emblèmes des villages suisses ! Passionné par ce patrimoine bâti, Jean-Pierre s'est spécialisé dans la construction d'ouvrages en bois ! Au début des années 90, il a rénové le chalet de ses grands-parents, dans les règles de l'art ! Le vrai chalet suisse, pour moi, c'est le chalet qui est construit en madrier, selon la technique ancestrale ! C'est plusieurs poutres de bois qui étaient assemblées les unes aux autres, à l'aide de chevilles ! Et qui forment la structure de la maison, c'est totalement autoporteur ! Les chalets sont construits sur des sous-bassements en dur, donc en pierre, en moellon, qui faisaient d'ailleurs office de cave à fromage, et aussi pour le vin, pour stocker le vin, puis c'est des endroits qui restaient très frais, et qui protégeaient le bois qui était au-dessus ! Jean-Pierre a transformé le rez-de-chaussée en atelier, et vit avec sa famille dans la partie supérieure ! J'aurais beaucoup de peine à vivre ailleurs que dans un chalet ! Bon, il y a une histoire, bien sûr ! Il y a toute une histoire ! Histoire de mes ancêtres, mais il y a aussi cette tradition, et puis ce bois qui est là ! C'est quelque chose de magnifique ! Les villages suisses sont fiers de leur patrimoine, mais aussi de leurs traditions, qu'ils ont gardées bien vivantes ! A Evolen, dans le canton du Valais, les membres du groupe de danse folklorique se retrouvent une fois par semaine pour répéter ! C'est aussi l'occasion de porter le costume traditionnel local ! C'est le costume qu'on met principalement aujourd'hui, c'est dans les fêtes, dans tout ce qui est célébrations, les fêtes religieuses, les fêtes pas un petit peu familiales, mais toutes les familles ont dans les placards leurs costumes, les garçons aussi, c'est pas exclusivement féminin ! On va faire deux danses du tableau de la vie paysanne, c'est-à-dire on va raconter l'histoire du blé, on va battre le blé, ensuite les filles elles vous allez nettoyer le blé avec le vin, c'est le petit panier en osier, et puis après on va mettre tout ça au moulin, et tout ça va faire du pain ! La plupart des membres de la troupe ont découvert la danse folklorique alors qu'ils étaient enfants. Edith a fait ses premiers pas sur scène à 4 ans. Depuis, elle n'a jamais arrêté. C'est une classe, c'est de la créativité infinie qu'il y a dans l'art traditionnel, parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Donc quand on constate par exemple qu'il y a une histoire qui mériterait d'être racontée parce qu'elle se perd, on la raconte à travers un tableau. Les filles, vous poussez les garçons. 1, 2, 3, 4 ! Je pense que les gens se sont très très fiers de voir leur propre tradition sur scène, de les redécouvrir, et puis ça génère un petit peu plus d'attention autour de la tradition, et ça resserre les liens communautaires. Voilà, monsieur-dame, une petite raclette. Merci les mômes ! Bon appétit ! Au coeur du village, le restaurant de Raimonde est une institution. Ici, le fromage est roi. Dans tous les villages de Suisse, c'est la tradition, les gens mangent beaucoup de fromage, ils aiment le fromage. On a le lait au biberon, et ça continue toute la vie. L'important qu'il soit bien chaud, qu'il fonde bien, que ça soit bon. Voilà, on en met un peu plus. La spécialité de Raimonde, c'est la raclette au feu de bois. Cette recette serait née presque par hasard au Moyen-Âge. C'est des bergers, comme autrefois, ils allaient au champ, il faisait froid, ils allumaient un feu, ils mettaient le fromage devant le feu, et grillaient aussi le pain, un peu le pain, et du coup, ils raclaient une tranche de fromage sur le pain. Ils ont trouvé ça délicieux, puis après, ça a été la spécialité dans les familles. Raimonde tient beaucoup à sa place devant le feu. Elle y passe plusieurs heures par jour. Moi, j'adore, je fais ça depuis 5 ans. Ma grand-mère avait une petite buvette, et c'était la spécialité. Les gens venaient de partout manger de la raclette chez ma grand-mère, et je continue. Dans les villages suisses, les habitants cultivent une ambiance chaleureuse et un peu hors du temps, qui plaît à toutes les générations. Ça, c'est le train Belle Époque, qui nous replonge dans le passé. Ah, pas mal ! Hop là ! Il est superbe, ce train ! Oui, c'est vrai, il est magnifique. On se met là ? Allez, allons-y ! C'est étonnant, vraiment. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Oui, ils l'ont créé il y a quelques années, et puis il y a d'autres types de trains, mais celui-ci, c'est vrai qu'il est très sympathique, parce qu'il est confortable, et puis on a vraiment ce sentiment de revenir un peu dans le temps. Le plus beau village de la vallée, c'est vraiment Rougemont. C'est celui qui a été élu le plus beau village de Suisse ? Oui, exactement, il y a quelques années. Et c'est là qu'avec mon mari, on tient un hôtel-restaurant. Je trouve qu'on a beaucoup de chance avec la météo, Sabine. Les montagnes enneigées, les chalets, la forêt, tout éclate de partout. C'est juste magnifique. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Quand il a neigé et que le lendemain, il fait grand beau et froid comme ça, c'est les plus belles journées qu'on peut avoir en hiver. Cette petite rue-là, c'est vraiment la rue typique du village d'ici, non ? Oui, exactement. Au Pays d'en-Haut, les villages sont toujours construits autour d'une rue du village. L'hôtel de communes qui se trouve derrière, qui est une auberge traditionnelle, qui est la propriété du village. Et louer ensuite un restaurateur qui va accueillir les visiteurs de passage. Et puis la fontaine où les villageoises venaient faire leur lessive à l'époque. Et tu dis qu'on est au Pays d'en-Haut ici, c'est ça ? Exactement, oui. La vallée ici, depuis Rossinière jusqu'à Rougemont, s'appelle le Pays d'en-Haut. J'adore parce que ça fait un peu rentrer, c'est les Gretels, tu vois ? Oui, c'est vrai. Pour enfants, et le décor s'y prête en plus. Oui, c'est vrai, c'est à peu près ça. On va manger les façades en plein d'épices, ça va être génial après. Presque, presque. Je vois là ce qui est écrit. Grand Dieu et garde ses commandements, voilà le tout de l'homme. Donc on est vraiment dans quelque chose de religieux. Oui, exactement. Ici, c'était depuis 1500, un village réformé, donc protestant. Et donc c'était quand même des populations qui étaient très croyantes et très pratiquantes à l'époque. Oui, les populations de montagne, on trouve ça un peu dans toutes les Alpes, de l'Autriche à la France d'ailleurs. J'aime beaucoup les petites cloches multicolores là. Oui, c'est très joli. Donc ça, c'est un grenier. Donc un grenier, c'était à l'époque l'endroit où ils stockaient le foin, les vivres. Et les paysans qui habitaient dans les alpages de la vallée venaient se changer ici le dimanche pour aller ensuite à l'église. Voilà Arnaud, notre fromager. Salut Arnaud. Bonjour Sabine. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. C'est trois ici. Bonjour. Salut. Ça va ? Arnaud, enchanté. T'as pas froid comme ça ? Ça va bien. Je suis toujours comme ça. Toute l'année, t'es comme ça en t-shirt ? Franchement, il est costaud parce que moi, je suis transit froid déjà. Mais on travaille pas dehors, on travaille au chaud à la fromagerie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Sabine ? J'aurais besoin de Tom Florette pour le restaurant, s'il te plaît. Volontiers. Alors viens avec moi. C'est un distributeur automatique de fromage, ça ? Oui. Génial. Oui, c'est tout nouveau. J'ai mis ça il y a une année. Ça en dit long sur l'amour que les gens ont pour le fromage ici, ça ? Oui, ça rend bien service. Allez, venez. Merci. Les Tom Florette, c'est quoi ? C'est du fromage à pâte dure ou à pâte molle alors ? Non, c'est une pâte molle. C'est un fromage à pâte molle au lait de vache, à croûte fleurie, c'est au lait cru. Sa particularité, c'est vraiment un fromage très crémeux et puis avec une croûte assez fine. Je suis curieux de voir ce que ton mari Benoît va faire avec ça. Et voilà. Merci Arnaud. Merci Arnaud. A bientôt. Bon retour. Merci. Salut. Au plaisir. Bonjour. Voilà, Ismaël, je te présente Benoît. Salut Benoît, le grand chef. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Très très bien, merci. On t'a ramené les tomes fleurettes ? Ah super. Pour la pomme fleurette. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. C'est Arnaud qui les a amenées, elles sont bien faites ? Oui, elles sont bien faites. Regardez. Donc on va utiliser nous ce fromage pour faire la recette du jour, qui est la pomme fleurette. Et donc c'est pommes de terre, oignons et fromage. Impeccable. Comment est-ce que tu es arrivé à Rougemont ? Déjà, ça fait très longtemps que je travaille en Suisse, ça fait une vingtaine d'années que je suis en Suisse. Ok. J'adore la région, je la trouve magnifique. C'est un terroir dans lequel je me retrouve parce que moi je suis originaire du Périgord. D'accord. Et puis dans le Périgord, il y a tout ce qu'on peut acheter et il y a surtout tout ce qu'on ne peut pas acheter qu'on va trouver nous-mêmes. Donc la cueillette, les champignons et ici en montagne, il y a les herbes, les racines, les fleurs. Quand il n'y a pas de neige, tout au long de l'année, on arrive à trouver des choses dans ce gros garde-manger à ciel ouvert en fait. Je suis impressionné parce que d'une pomme de terre et d'un fromage, ça fait des déclinaisons dans tous les sens. C'est un croissant de pomme de terre, ça non ? Ça, c'est un croissant de pomme de terre qui est farci avec de la tombe fleurette qui est juste mixée nature. Bravo, chapeau. Et ensuite, ça pour renforcer un petit peu le côté aliacé, ça en fait, c'est des bourgeons d'ail des ours qu'on a mis en pickles comme des cornichons. C'est de l'ail des ours que tu vas ramasser autour d'ici ? Oui, bien sûr. C'est juste au bord de la Sarine, en bas, la petite rivière qui passe. En fait, ce n'est pas commercial, on ne peut pas le trouver dans le commerce. Et ça, on est encore plus fiers de l'amener sur l'assiette parce qu'on est allé le chercher nous, on l'a découvert et on l'a accueilli. Et le faire partager à nos clients, c'est ce qui nous anime. Ça, on est très contents de le faire. Surprise ! Surprise ! Incroyable ! Trop fort. On y va. Ça sent bon ! Waouh ! Alors Ismaël, comment c'est ? C'est divin, c'est extraordinaire. J'ai goûté le petit croissant aussi. Oui, bien sûr. Ouh là là ! Magnifique ça ! Ça fait le trait d'union, finalement, le fromage dans ce plat. C'est ça. Les petites fleurs, les montagnes, l'ail des ours, tu vois, ça rappelle vraiment ces montagnes. Et le côté très paysan d'ici, qui même si les villages ont changé, reste imprégné dans l'ADN local. Et je trouve que ce plat raconte totalement ça, avec le côté perfection en plus. Bravo ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les rives du lac Léman, le train marque l'arrêt dans de petites gares où monte seulement une poignée de passagers. A 17 ans, Baptiste est un habitué. Je descends à Burrier. Du coup, c'est l'arrêt de mon lycée qui a été un peu créé pour ce lycée. Justement, il y avait vraiment une demande pour arriver au lycée en train. C'est toute une partie du canton qui vient ici, donc tous les villages qui vont jusqu'aux Alpes. Il y a un réseau ferroviaire développé avec beaucoup plus de trains. Et pas forcément que dans les grandes villes, mais aussi du coup dans les villages. Et ça rend plus pratique l'utilisation du train. La Suisse a un train d'avance sur ses voisins. Le pays possède le réseau ferroviaire le plus dense du monde. Le train emmène les travailleurs, mais aussi les skieurs jusqu'au pied des pistes, et relie les villages entre eux. C'est ce qui a permis à Sophie, enseignante, de s'installer à Saint-Saphorin. Petite commune viticole de 360 habitants, tout en continuant à se déplacer comme elle le souhaite. On est un tout petit village avec une petite gare. Et les habitants sont vraiment très fiers de cette gare. Et on en a vraiment besoin. C'est en fait le point de ralliement vers tous nos besoins. Que ce soit les loisirs ou bien les courses. Et donc, elle nous tient à cœur. Et voilà, on est à la gare de Saint-Saphorin. Directement vue sur le lac Léman. Aujourd'hui, Sophie va faire des courses dans la ville voisine. Le train est le moyen de transport privilégié des Suisses. Il parcourt près de 2400 kilomètres sur les rails chaque année. Dans ce pays de montagne, le train va partout. Glacier Express à destination de Saint-Moritz. Départ à 11h54. Grâce à l'un des nombreux systèmes de crémaillère du pays, le Glacier Express peut ainsi se lancer à l'assaut des cimes. Ce train panoramique permet de découvrir certains des paysages les plus impressionnants des Alpes-Suisses. Il parcourt 300 kilomètres en 8 heures. Ce qui lui vaut la réputation d'être l'Express le plus lent du monde. Chef de bord depuis 5 ans, Kyle apprécie le contact avec les touristes de toute nationalité. Les clients sont plus agréables que dans les trains normaux. En général, ils posent des questions, ils sont amicaux pour la plupart. Je peux leur montrer mon chez-moi, tous ces beaux paysages. Pour moi, les gorges du Rhin sont l'un des paysages les plus remarquables sur cette ligne. On les appelle le Grand Canyon Suisse, parce qu'on voit vraiment la formation des falaises à partir des glissements de terrain. Le voyage continue ensuite jusqu'au col de l'Oberhalp à 2033 mètres d'altitude. C'est le point culminant du trajet. Ici, le train semble évoluer dans un océan de neige. C'est superbe, vraiment très beau. Regardez ces montagnes et le ciel. Et aujourd'hui, nous avons un temps magnifique. Pour offrir ce spectacle, le Glacier Express traverse 91 tunnels et près de 300 ponts. C'est incroyable ce que les chemins de fer suisse ont réussi à faire. C'est très difficile de construire des voies et de faire circuler des trains dans les montagnes. Nous avons aussi de beaux endroits en Inde, mais il n'y a pas d'infrastructure pour les visiter. La ligne a été construite il y a plus de 100 ans et est considérée comme un joyau de l'époque des pionniers. Il a fallu beaucoup d'ouvriers pour construire les tunnels et les voies, tout ça sur un terrain délicat. Un tronçon du parcours est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 200 000 passagers en profitent chaque année. Je vous dépêche, je vais louper le train. Prochaine entrée, fois une, le train rechiré pour Terminal, Intervacul Est, départ. Salut, ça va ? Ça va bien ? Oui, c'est cool. Je suis toujours en retard. C'est l'histoire de ma vie, ça. Heureusement que tu l'as eu. Il faut qu'on soit là-haut le plus tôt possible. Nous allons faire un stop à la prochaine station. Là, nous chausserons nos raquettes et nous nous mettrons en marche. Je me suis échauffé un peu là-dedans. Nous marcherons jusqu'au Jungfroyor, que l'on surnomme le Toit de l'Europe. Tu dis que c'est le Toit de l'Europe, Marco, mais le Toit de l'Europe, c'est pas le Mont Blanc ? Exactement. Le Mont Blanc est la montagne la plus haute des Alpes. C'est indéniable. Ici, on dit Toit de l'Europe par rapport à la station de train, tout en haut. C'est la gare la plus élevée des Alpes. Il y a des stations plus hautes, comme l'Aiguille du Midi, qu'on rejoint avec le téléphérique. Mais en train, il n'y a pas plus élevé qu'ici. D'accord, ok. Non, je te demande parce que c'est important. Moi, je suis au Savoyard, donc le Mont Blanc, c'est sacré. Je suis un petit peu chauvin. Et dis-moi, on va avoir froid là-haut, Marco ? On va à quelle altitude ? Le point le plus haut est à 3450 mètres, à peu près. Nous sommes ici à 1000 mètres, donc 2500 mètres plus haut. Cela fait... Laisse-moi réfléchir. Cela fait presque une différence de 20 degrés. Ah oui, d'accord, moins 20 degrés, mais je suis assez habillé là. Dans mon sac à dos, j'ai des gants chauffants. Ouais, viens dans mes bras. Je t'aime, Marco, je t'aime déjà. C'est formidable. Toi, t'as passé ta vie dans ces montagnes, Marco ? À 20 ans, je me suis installé à Grindelwald, à cause de la montagne, bien sûr. Mais aussi parce que ma femme habitait là-bas. Et ça fait 48 ans que j'habite ici. Superbe ! C'est le village dont on est partis, Grindelwald, ce matin. Je comprends pourquoi la Suisse a cette réputation d'être un lieu où les montagnes sont particulièrement grandiose et spectaculaires. Là, tu ressens ça tout de suite en étant ici. C'est le village où les montagnes sont particuliers. Le village de Leiger est toujours une étape majeure pour de nombreux alpinistes. C'est fou qu'elle fascine toujours autant après toutes ces années. Surtout avec Leiger. On ressent très fortement la force d'être sur cette montagne quand on escalade ses parois mythiques. C'est toujours intéressant pour moi d'entendre des gens comme toi raconter ce type d'expérience parce que tu vois, personnellement, je n'irais jamais grimper une voix comme ça. Ça me fait beaucoup trop peur. C'est sans doute la raison pour laquelle Leiger est devenu si célèbre. N'importe quel touriste, même s'il n'est pas un habitué de la montagne, peut venir ici très facilement et observer les alpinistes. C'était déjà le cas en 1938, au moment de la première ascension et jusqu'à aujourd'hui. On est à 3450 mètres. Mais je comprends mieux ce que tu me disais tout en bas. À la fois, c'est grandiose et on a des émotions très fortes. Tu vois, là, il y a du vent. J'ai un petit peu de panique, entre guillemets. J'ai froid aux oreilles. Je sens que ma barbe est en train de geler. Mais je me sens tellement vivant, c'est extraordinaire. La nature extrême. Attends, je fais une petite pause parce que j'ai du mal à respirer, là. Ah, c'est beau. Fantastique. Ça me rappelle bien sûr ma première fois quand j'étais petit garçon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Je veux être guide de montagne. Ah oui, tu t'es dit ça. Oui. L'homme est tout petit au milieu de cette nature immense. Ton père et ta mère, ils faisaient aussi de la montagne comme ça ? Non. J'étais le premier à faire ça. Je me suis dit, moi aussi je veux faire de l'escalade. J'adore cette histoire. On va vers le glacier ? Ok ? Non. Allez, on y va. Quel bonheur. Et voilà. La promesse est tenue, c'est magnifique ici. Incroyable. Il fait quelle température, Marco, à ton avis, ici ? Moins 25 degrés. Et encore moins en ressenti. Le glacier d'Alec est le plus long d'Europe. Ici, la Jungfrau, le Manche. Il fait 22 kilomètres. Ok, c'est énorme. Et toi qui viens ici depuis que t'es enfant, tu l'as vu changer ce paysage ? Tu sais, on parle beaucoup du réchauffement climatique en ce moment, qui atteint très fortement les glaciers, notamment alpins. Oui, c'est terrible de voir à quelle vitesse ça change. Les glaciers fondent vite. Et même tout en haut, la roche apparaît de plus en plus. Et on observe beaucoup de chutes de pierres. Ce n'est pas drôle pour les guides de montagne. Et alors, qu'est-ce que t'espères pour le futur ? Parce que ça change ton travail. On sait que cette fonte des glaces, elle ne va pas s'arrêter comme ça. J'espère que la nouvelle génération de guides, comme ma fille, Laura, va pouvoir vivre de ce métier. Mais il va changer, c'est sûr. On va toujours se retrouver dehors, au milieu de ces magnifiques paysages. Mais il faudra être plus prudent et respectueux de la nature. Bon, tu es en forme et très sportif. Le prochain tour qu'on fait ensemble, c'est le sommet du Manche, à 4000 mètres d'altitude. Allez, chiche, c'est le serment de la Jungfrau. Ok ? Trop bien. Je crois que je m'enballe un peu, mais ça fait envie. Merci, Marco. Danke, danke. Bonjour, enchantée, je m'appelle Elisabeth. Hello. Hi. Vous pouvez monter. Ok, thank you. Depuis 24 ans, Elisabeth fait découvrir le village de Kstatt et ses environs au rythme des chevaux. J'ai l'impression d'être importante, d'être une reine. C'est comme dans un conte de fées. En ce moment, c'est l'été en Australie. Tout est très sec et on ne voit jamais la neige. Alors toutes ces montagnes et toute cette neige partout, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est formidable. Maintenant, vous voyez toute la région de Sanen. En bas, c'est Rougemont. Et à droite, c'est Schoenried. Des vacanciers anonymes jusqu'aux têtes couronnées, Elisabeth a accueilli toutes sortes de clients dans sa calèche. En fait, je n'ai pas trop le droit d'en parler. Mais une fois, j'ai eu Charlène de Monaco. Voilà un exemple. Elle était très discrète. Il ne fallait pas prendre de photos. Avec les gens importants, on les laisse au calme. On ne leur demande pas d'où ils viennent, comment, pourquoi, etc. Les habitants de Kstat ont appris depuis longtemps à composer avec les célébrités qui y séjournent. Station de ski UP, Kstat attire l'élite internationale. Le village doit son essor à l'arrivée du chemin de fer en 1908. Le train, avant le train, ce n'était pas vraiment un village. C'était juste quelques maisons de fermes. Il y avait des pionniers qui voyaient le potentiel de Kstat et le développement. C'était une région, une partie de la Suisse très pauvre. Alors, ils étaient à la recherche de pouvoir se développer. Et vous voyez un moyen, avec le chemin de fer, d'amener les touristes, de s'ouvrir au monde pour avoir plus de travail. Très vite, le succès est au rendez-vous. Kstat est devenue l'une des destinations les plus chiques d'Europe. Malgré cela, la station a su conserver une atmosphère de village alpin, à laquelle ses habitants tiennent beaucoup. Il y a 8000 habitants dans les environs, 3000 et demi à Kstat et autant de vaches. Alors, la vie, les locaux, les paysans, ça se sent. C'est resté authentique. Au centre du village, la boucherie est un incontournable. C'est là que les plus grands chefs de Kstat viennent s'approvisionner, comme France. France travaille au Kstat Palace. Tel un château de contes de fées, l'établissement trône au-dessus de la station. France s'y rend en voiture de luxe, mise à disposition par l'hôtel. Je suis le seul qui fait ça. Ça, c'est le privilege de travailler au Palace Achtad. Ma maison. Le Kstat Palace est le premier hôtel de luxe de la station. Ouvert en 1913, il appartient à la famille Schertz depuis trois générations. Andreas en est l'actuel propriétaire. Le Palace, c'était le sommet du luxe. Avec téléphone, des salles de bain. Mais quand ils l'ont construit, vers la fin des constructions, ils n'avaient pas beaucoup les moyens. Et l'intérieur de l'hôtel est resté relativement simple. On veut donner un peu cet aspect alpin. Donc du bois, de la pierre, de la moquette. Ici, on cultive une atmosphère chaleureuse qui a très tôt séduit des personnalités du monde des affaires ou de la culture. Ici, il y a une photo sympa avec Mireille Mathieu. Elle trinque avec toute l'équipe de cuisine. Ou plus haut, il y a Elizabeth Taylor, Richard Burton. Elle me saluait souvent. Je n'ai jamais aimé la saluer parce qu'elle avait toujours sa grande fourrure. Et puis elle me serrait contre elle et à l'époil de sa fourrure qui monte dans le nez. Beaucoup d'histoires. Et c'est ça qui est amusant. C'est ça qui donne le charme à cet hôtel. L'hôtel est toujours fréquenté par une clientèle internationale. En cuisine, le chef Franz et son équipe font tout pour répondre à ses exigences. J'ai une penne bolognaise et un filet de borosini. Sur mes menus, j'ai 130 petits plats. Mais ça ne suffit pas. Chaque clientèle, il fait ce qu'il veut. Il change les plats, il veut ça, demain il veut ça. Et nous, on fait vraiment ce que le client veut. Né à Kstatt, Franz a travaillé dans de grands hôtels en Asie avant de venir officier au palace il y a 7 ans. Pour moi, travailler ici, c'est différent. A cause, je travaille beaucoup avec le village. On se connaît bien. Et puis si nous, on travaille bien, c'est aussi eux qui travaillent bien. Et là, Kstatt, c'est le palace. Et le palace, c'est Kstatt. Sans les deux, ça ne marche pas. T'es rapide, Doris. Ça va ? T'es là encore ? Je donne tout. Moi, j'ai gagné. Très bien. Bien joué. Bravo à toi. Voilà, merci. Et c'est très rapide, hein ? Oui, toujours. Ça fatigue ce sport. Oui, un peu. Mais c'est magnifique parce qu'on découvre tout le village. C'est bien juste. Avec la piste de skiteron ici, on passe dans les chalets. C'est génial. J'aime bien aussi, oui. Et j'imagine qu'ici, toi, t'es née avec des skiers au pied, non ? Oui, bien sûr. Tous les enfants, ils commencent avec skier. Et puis, mon père, par exemple, il a participé aux Jeux olympiques à Saint-Maurice en 1948. Non, mais toi, tu as les gènes d'un champion olympique de 50 km en skifon. Et moi, tu vois, je fais le malin, là. Et regarde, là, il y a des dames qui sont habillées en costume traditionnel. C'est ce qu'on va voir à la fête de la Belle Époque ? Oui, c'est bien ça. Et puis, nous, nous allons changer nos vêtements aussi parce qu'autrement, on est trop tard. Ouais, on va être en retard à la fête ? Ouais, ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas y aller comme ça. Non, ça ne va pas. Salut, Tama ! Bonjour ! Bonjour ! C'est génial. C'est bien. C'est tous les ans, cette fête ? Oui, c'est des années qu'on le fait. On s'habille comme les Anglais qui ont passé les vacances il y a plus de 150 ans. Les femmes adorent. Donc là, ça veut dire qu'on va prendre des costumes qui rappellent cette belle époque, qui est le début du 20e siècle, où il y avait de riches touristes anglais qui venaient ici. C'est ça. D'accord, on va rejouer leur vie. Oui. C'est cool. On y va ? Allez, let's go ! Bon, je te suis. Voilà ! On est là. On dirait les coulisses d'un théâtre. Il y a une odeur de vieux costumes, d'ailleurs. C'est ça. Et puis, les mesures. Alors ? Oui. Un être environ, je vois. Tu veux quelque chose comme un gentleman anglais ou bien plutôt sportif ? Je peux essayer les deux. D'accord. D'accord. Alors, on essaye. Je pense que ce sont les pantalons. Et après, il a un veston. Hop. Attends. Oui, c'est vraiment. Voilà, regarde. Ce qui te font. Chapeau claque. Oh là là ! C'est très, très bien. Hop là ! Oh, ça, c'est comme un dandy. Je crois que j'ai trouvé la bonne tenue, Doris. Et voilà. Oh, ça, c'est très, très joli. Alors, j'aime bien, tu es sportif maintenant. C'est bien pour la marche. Tu veux que je tourne dans la montagne ? Oui, bien sûr. Tu es prête ? Je le prends. Ah, c'est magnifique. J'adore. Très bien. Allez, c'est moi le guide. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir comment tu seras habillé, toi. Oh là là ! Je suis étonné parce que les gens jouent vraiment le jeu. Il y a beaucoup de gens qui sont en costume d'époque. Ah oui, ils aiment beaucoup, spécialement les femmes. Maintenant, il y a une marche. D'accord. Ils vont aller croiser le village. Et puis, c'est nous deux. On part aussi avec eux. Ça va ? Eh bien, écoute, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Madame, je peux te présenter Ismaïl ? Bonjour, madame. Enchantée. Nous venons avec la marche. C'est bien ? C'est très bien. Vous êtes très élégante, vous aussi. Pourquoi est-ce que les gens aiment autant s'habiller comme ça ? Qu'est-ce qui plaît autant aux gens d'ici ? C'est un peu l'histoire du village de Kondersteg. De nombreux voyageurs européens sont venus ici pendant la belle époque. Ils ont amené ici les sports d'hiver et développé le tourisme et l'industrie hôtelière. Ah oui, donc je comprends mieux à quel point c'est relié à l'histoire du village et même de l'alpinisme et du tourisme dans cette partie de la Suisse, finalement. C'est bien juste. Tari, c'est ton nouveau copain ici ? Ah oui, c'est Ismaïl. Il est très joli. Merci. Et moi, j'adore vraiment être avec un monsieur très jeune. Ah oui ? C'est l'occasion de la vie. C'est ça. Du coup, je vais venir m'installer ici maintenant. C'est chouï. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Vous êtes très élégants tous les deux. Merci beaucoup. Bravo. Dès l'été, nous réfléchissons déjà à ce que nous allons porter. Qu'est-ce que les gens ont porté la dernière fois ? Que peut-on faire de nouveau ? On innove chaque année. Et le petit chien, vous l'avez loué pour l'occasion ? Parce qu'il est parfaitement adapté à vous. Non, non, d'accord. Tu aurais imaginé, toi, vivre ailleurs que dans ce village ? Non. Ou bien dans un village alpin, comme ici, mais pas dans une ville. Tu es trop attachée aux montagnes, à tout ça ? Oui, je crois bien. Parce que si je n'ai pas des montagnes, alors je trouve que quelque chose manque. Oui, je comprends. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. C'était très sympa d'être avec toi. Moi aussi. Et tu sais ce qui me ferait plaisir ? Je rêve qu'on aille faire un peu de patin à glace sur la patinée. Ah oui, pourquoi pas ? Bien sûr. On se fait magnifique dans nos costumes. On cherche. Ça serait trop cool. On y va ? Voilà. Allez, go. Bon, nous sommes sur la classe. Génial. Ouh là là, mon Dieu. C'est le grand jour à Ournache, dans le canton d'Apensel. Le jour de Sylvester Clausen. Ici, des habitants célèbrent la nouvelle année deux fois. Le 31 décembre, mais aussi le 13 janvier, jour de l'ancienne Saint-Sylvestre jusqu'au 16e siècle. Tu peux le tenir, Benny ? Je dois changer les piles. Tu dois toutes les changer ? Non, je dois changer seulement celles-ci. Ampi et ses amis ont préparé leurs costumes pendant des mois. Depuis 5 heures du matin, il se prépare à devenir des Sylvester Claus. De mystérieuses créatures qui se déplacent en groupe et dont chaque membre porte des cloches. Le premier, il porte ceux-là. Et le dernier, il saute. Comme ça, si on marche, on n'entend pas beaucoup. Mais s'il saute... Le but de cette journée, c'est de fêter la nouvelle année. On est là pour chasser les mauvais esprits et ramener les bons. On les appelle les beaux-vilains. Leurs costumes sont fabriqués à partir de matériaux trouvés dans la nature et pèsent plus de 30 kilos. Maintenant, je suis un vrai Sylvester Claus. Ampi et ses compagnons commencent leur longue marche de ferme en ferme. A chaque halte, le rituel est le même. Le groupe entame un tsaourli, un yodel sans parole, typique de la région d'Apensel. En guise de remerciement, les habitants de la maison leur offrent du vin et parfois un peu d'argent. C'est normal d'être réveillé. C'est la tradition. C'est une jolie tradition. Ils passent. Certains prennent le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. C'est dur comme ça toute la journée. Bonne nouvelle année. Beaucoup de bonheur avec la maison et la ferme. Et soyez gentils les uns avec les autres. Oui, merci. La tradition de Sylvester Clausen remonte à la nuit des temps, mais on ignore son origine. Elle est très suivie dans cinq villages seulement. C'est notre, comment dire, notre meilleur jour. Presque le meilleur jour de la vie. J'ai été clausse pendant 40 ans. J'ai toujours participé. Quand les grelots et les cloches reviennent, je deviens nostalgique. Dans la journée, les différents groupes descendent dans la vallée. En plus des beaux vilains, il existe deux autres catégories de Claus. Les vilains, primitifs et effrayants, sont notamment prisés des enfants. Alors, j'ai des branches de tuyat, des branches de sapin, de la fougère, des branches de hêtre. La plupart d'entre nous ont des pots de renard. Moi, je porte du crin de cheval. Majestueux, avec leur couvre-chef sophistique, les beaux attirent les regards. Leurs costumes nécessitent des centaines d'heures de travail. Nous venons d'Allemagne, de la région d'Algao. Nous avons pris la route hier pour être à Ouromarche aujourd'hui. C'est une très belle tradition. Sous cette forme, il n'y a rien de comparable chez nous. Avec ses costumes, ses tenues et les chants de yodel, ça rend cette fête unique en son genre. A la mi-journée, Ampi et ses compagnons ont besoin de reprendre des forces. Comme le veut la coutume, c'est une habitante d'Ournache qui les accueille chez elle pour le déjeuner. Je n'ai pas grandi ici. J'ai connu cette tradition plus tard. Mais je trouve que ça permet d'établir une belle cohésion dans le village. Et c'est un honneur quand un groupe de Klaussen vient chez toi, éloigne les mauvais esprits et te souhaite la bonne année. Le soir, les différents groupes terminent leur périple dans les auberges du village. Née chez les paysans, cette tradition de Sylvester Klaussen est aujourd'hui partagée par tous les habitants d'Ournache. Sous-titrage ST' 501 Mathias ? Salut ! Salut ! Tu as fait un bon voyage ? Oui, écoute, super voyage. Il fait un peu froid quand même ce matin. Mais déjà, le paysage est juste fantastique. Tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être dans le petit village de montagne suisse par excellence. Oui, et là, avec la neige, c'est féerique. Moi, j'adore. La neige, ça crée un petit côté cocon, là. Il n'y a pas un bruit. Ce qui m'a surpris quand j'ai préparé mon voyage, c'est de découvrir qu'on faisait du fromage de chèvre en Suisse. Je pense pour nous, les Français, la Suisse, c'est plus l'émental, le gruyère, qui sont des fromages à base de lait de vache. Et voilà, je ne savais pas qu'on faisait du fromage de chèvre ici aussi. Le fromage de chèvre, c'est une tradition que nous tenons à faire perdurer. C'est un héritage qu'on se transmet de génération en génération. Allez, les biquettes ! Allez, les filles, on y va ! Elles sont sympas, hein ? Elles sont amicales. Et toi, tu as grandi ici, Mathias ? C'est la maison de ton enfance, là, qui est derrière moi ? Oui, tout à fait. C'était la maison de mon père. En 2013, je lui ai racheté la ferme, avec toutes ses vaches et chèvres. Et depuis, je tiens cette exploitation avec ma femme. Je suis en train de me faire manger par tes chèvres, Mathias. C'est dangereux de venir te voir, hein ? Ah bah alors ! Ton pantalon a l'air appétissant. Et cette race de chèvres, ce sont des chèvres qui sont typiques d'ici ? C'est une race qui est née à Saanen, le village d'à côté. Certaines ont, comme on le voit ici, des longs poils et une petite barbichette. Elle m'a mordu le sac à dos, elle m'a tiré comme ça. Cette race existe depuis des millénaires. Elle s'adapte parfaitement au pâturage escarpé. En été, elles sont heureuses en alpage et en hiver, elles sont bien aussi dans la neige fraîche. Moi, j'ai voulu venir te rencontrer, Mathias, parce que j'ai vu que tu avais 38 ans, que tu fais plein de choses ici. Tu as cette activité liée aux animaux, à l'élevage. Mais j'ai vu que tu construisais aussi des luges et que tu chantais même le yodel. Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que parfois, il t'arrive de chanter le yodel quand tu es tout seul avec ton troupeau ? Oui, ça m'arrive de leur chanter une petite chanson. Ça m'arrive d'autre her. Et aussi il t'aime être très important. Il n'y a pour en businesses... Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est particulier ici dans la vallée de Sahanen, c'est que le style traditionnel des chalets a été conservé. La législation impose un style de construction type chalet de bois, le but étant de préserver le caractère de la région. Je trouve ça super que vous préserviez l'identité architecturale de votre région parce que c'est ce qui est très marquant quand tu arrives ici. C'est dans un endroit où il y a du ski, où il y a cette activité touristique qui est importante pour cette région. Mais on n'a pas la sensation d'être dans de grosses stations. On a vraiment ce côté village qui est conservé, c'est très agréable. Ah, c'est tip top. Tip top, ça c'est l'expression d'ici, non ? Tip top. Bon bah tip top alors, c'est cool. Bon Ismaël, on est arrivé à la laiterie. On va apporter le lait. Allez, on décharge le lait. C'est lourd ! Ah oui, quand même ! Salut ! Salut ! Salut ! Je te présente Ismaël. Bonjour, ça va ? Voilà le bon lait. Ah, du bon lait de chèvre ! Merci ! Je viens ici tous les jours avec mon lait de chèvre. C'est ici qu'ils le transforment en spécialité. Nous produisons environ 20 sortes de fromage. Tu as des pâtes semi-dures, des dures, des produits très différents à base de lait de vache, de chèvre, mais aussi les deux mélangés. Il y en a pour tous les goûts. C'est beau ça quand même, c'est beau. Nous avons environ 450 sortes de fromage différents en Suisse. Et c'est beaucoup, non, quand même, pour un si petit pays ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est ça. Ismaël, je te retrouve plus tard dans le village. Je te laisse avec Gréto, il va te montrer sa cave d'affinage. D'accord, ok, très bien. Bon courage, tu veux que je t'aide à amener les bidons de lait ? Oui, avec plaisir. Je pense que celui-là, c'est le plus lourd parce que t'es pas très costaud quand même. Je pense, sauf de l'oeuf. Wouah ! J'adore ce genre d'endroit, j'adore les caves, moi, Réto. Enfin, on sent qu'il y a toujours de la vie ici, il y a une odeur de fromage très prononcée. Tous les jours, quand je rentre dans cette cave, je suis fier. On voit tout le travail du quotidien, ce qu'on a fait à la main à partir du bon lait. Et c'est une vraie fierté. Ça, c'est mon fromage préféré, le Honberg Munchli. Le fromage à base de lait de vache, du Honberg. C'est un fromage de Noël, regarde. Celui-ci date du 26 décembre. C'est doux, il plaît aux petits et aux grands. Dis donc, c'est costaud, ça. Ça promet d'être bon, parce que plus c'est costaud, et plus on sait qu'après, on va se régaler. Ah, carrément ! La petite dégustation ? Il est bien parfumé. Goûtons ça. C'est très doux. On dirait du fromage à fondu, mais extrêmement doux. Un petit peu salé. C'est très, très bon, ça. Il est parfait. Je comprends que ce soit ton préféré. Je te remercie beaucoup, Reto, d'avoir fait découvrir tout ça. C'est tip-top, comme vous dites ici. Par contre, ça te dérange si on se fait un petit selfie ? Parce que je trouve qu'avec les charlottes, on a vraiment un très joli look. Je vais montrer ça à Mathias après, comme ça, ça va bien le faire rire, je pense. Hop là, t'es prêt ? Allez, on y va. Avec les fromages. Oh oui, bien sûr. Cheese ! On va reclasser et adapter. Cheese ! Cheese ! Dans le pays d'Appenzell, Tobias est producteur de lait comme son père et son grand-père avant lui. Et comme eux, il dédie toute sa production à la fabrication du fromage Appenzeller. Pour moi, c'est le meilleur fromage. Je l'apprécie beaucoup. C'est spécial quand tu peux manger le fromage de tes propres vaches. Tu sais que c'est ton lait qui est là-dedans. Et ça change tout. Tobias possède 30 vaches brunes qui fournissent un lait à haute teneur en protéines. La production du fromage ne commence pas à la fromagerie, mais dehors, dans le pré. Une bonne herbe donne une bonne nourriture. Une bonne nourriture donne un bon lait. Et un bon lait donne un bon fromage. Tobias vend son lait à l'une des 47 fromageries qui fabriquent l'Appenzeller. 650 tonnes de fromage sortent d'ici chaque année. C'est important de laisser épaissir, surtout les fromages bio, parce qu'il y a moins d'acide lactique. L'Appenzeller est une marque protégée. Il ne peut être produit que dans un périmètre très limité. Dans les deux cantons d'Appenzeller et dans certaines parties des cantons de Saint-Gal et de Turgovie. Chaque meule est authentifiée. Nous ne voulons pas que d'autres fromages se vendent sous le nom Appenzeller. C'est pourquoi nous avons ici le passeport du fromage, sur chaque presse. Ça contient le numéro de série, la date et un numéro de suivi. L'Appenzeller peut être affinée entre 3 et 9 mois. Pendant cette période, chaque meule est frottée avec une mystérieuse saumure aux herbes. Je travaille depuis des années dans l'Appenzeller et on ne m'a jamais confié la recette. Cette saumure est fabriquée dans le plus grand des secrets. Seules deux personnes savent de quoi elle est faite. Puis elles la mettent à disposition des fromageries d'Appenzeller. La recette exacte est même gardée dans un coffre de banque. Bonjour et bienvenue à la fromagerie de Stey. Chaque semaine, la fromagerie ouvre ses portes aux visiteurs. Ces touristes viennent de Lausanne, en Suisse romande, pour tenter de percer quelques-uns des mystères de ce fameux fromage. 60% de notre production sont exportées chaque année. La plus grande partie reste en Europe. Disons trois quarts de ces 60% vont en Allemagne. On est fiers de pouvoir dire que notre fromage se goûte dans 50 pays autour du monde. Excellent, il est particulier. Il est plus mou que le gruyère. Et puis c'est un fromage vraiment délicat. A une vingtaine de kilomètres de là, dans son restaurant récompensé par deux étoiles au guide Michelin, Tobias met régulièrement l'Appenzeller à l'honneur. On fait aujourd'hui une interprétation moderne d'une fondue. On utilise du fromage Appenzeller, un peu de crème et des oeufs, pour faire un espuma de fromage et une crème de fromage. Originaire de Zurich, Tobias a toujours aimé utiliser ce fromage corsé dans sa cuisine, avant même de s'installer dans le canton d'Appenzeller. C'est un super ingrédient pour cuisiner. Pour faire un espuma, il faut un fromage qui est du caractère. C'est impossible avec un fromage trop doux. L'Appenzeller s'accorde bien avec la viande et avec les cornichons. Le chef sert son espuma avec une gaufre garnie de crème d'Appenzeller et de petits légumes. Je dois encore décorer la gaufre et terminer le dressage. Je crois que l'Appenzeller est l'un des rares fromages qui n'a pas d'équivalent à l'étranger. Alors que pour les autres, il y a toujours un fromage similaire, que ce soit en France, en Angleterre ou en Italie. Mais pour moi, l'Appenzeller est unique en son genre. Moins connue que le gruyère, vous l'émental, l'Appenzeller est l'autre star des fromages suisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ismaël, Ismaël, tu viens chanter avec nous ? Allez, avec plaisir. Hop ! Ça, c'est ce qu'on appelle la voix de poitrine. Et ça, c'est la voix de tête. C'est ça, tac, 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 tac. Ah oui, tac, 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 tac. Ah oui, c'est ça. Pour une première fois, c'est pas mal. Si tu t'y mets, tu progresseras vite. Mais c'est déjà super, bravo. Mais c'est ça, c'est là-dessus. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wouah, c'est magnifique, ça. T'as vu sur les petits toits de ça, Hanon ? Il y a la station de ski, là-bas. Oui, c'est le téléphérique de la station d'Eglis. C'est vraiment le rêve de la station village. Oui, c'est clair. Nous sommes ici dans le canton de Berne. C'est pour ça que tu peux voir l'ours sur les drapeaux de la plupart des maisons. Berne qui est la capitale de la Suisse. Exactement. Nous les Français, tu sais, on est tellement sur Genève que des fois on se dit que c'est Genève la capitale de la Suisse, mais pas du tout, c'est Berne. Regarde Ismaël, voici l'une des plus vieilles maisons de Sahanen. Très typique avec son double escalier. En bas, il y avait un atelier de charpentier dans lequel il réparait des luges et des calèches. Au milieu, les fenêtres sont plus grandes. C'était les pièces à vivre, la cuisine, la salle à manger. Et en haut, les petites fenêtres, c'était les chambres. Ce qui permettait d'économiser le chauffage. C'était important à l'époque. Même si aujourd'hui, ça a un peu changé, ces chalets traditionnels accueillent surtout des touristes. Parce que nous sommes au pied des pistes. J'ai emmené deux luges que j'ai fabriquées moi-même. En plus de l'agriculture, je suis charpentier. Et ça, ce sont des luges traditionnelles alors ? Oui, on les surnomme l'uchèvre de Sahanen. Et alors, pourquoi est-ce que tu as plusieurs métiers ? À la fois menuisier et éleveur ? Je ne pourrais pas subvenir à mes besoins uniquement avec l'agriculture. Les fermes sont petites ici, à la montagne. Et donc, on va en plus travailler sur les chantiers. D'accord, donc tu vois, ça pour moi, c'est intéressant parce que c'est une pièce en plus pour comprendre le puzzle de ta vie d'agriculteur de montagne. De la bonne poudreuse. Ouais, de la bonne neige fraîche. On va se mettre au chaud ? T'as les clés pour rentrer dedans, Mathias ? Non, non, ce n'est pas la peine. C'est toujours ouvert. C'est dingue, j'adore le concept. Ça montre vraiment à quel point vous avez la fondue dans le sang ici. Il y a des petits endroits, n'importe où, à n'importe quelle heure du jour. Tu peux venir manger tranquille ton fromage. Il y en a un. Trop bien. Genre-moi, je te chèvre. Génial, trop bien. C'est ton fromage, quoi. Peut-être. Il y a de grandes chances. Ça sent bon. Je suis bluffé quand même. Je n'avais pas percuté que tu avais un caclon, du pain, tout pour faire la fondue dans ton sac. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ici. Oui, il y a beaucoup de gens qui partent comme ça, avec le sac à dos, pour aller manger la fondue ensemble. C'est la première fois que je mange une fondue de fromage de chèvre. C'est très, très bon. Je trouve que le fromage a un goût assez différent. Il est plus fort, tu vois. Il est plus salé. C'est une fondue au goût prononcé. Depuis le début, je me disais que ça me ferait plaisir de goûter ton fromage, mais je ne pensais pas que ce serait dans ces conditions. Là, franchement, c'est parfait. Tu sors le grand jeu. Je te remercie beaucoup, Mathias, de m'avoir fait partager tout ça, de m'avoir fait partager ta vie. Mais tu vois, j'ai l'impression que dans un moment, on parle de réchauffement climatique, on ne pourra plus voyager aussi loin. Eh bien, l'avenir appartient à des gens comme toi qui sont capables de se satisfaire de ce qui les entoure, de ce qu'ils ont juste à côté de chez eux. Je trouve que c'est très inspirant. Salut le chalet ! C'était trop bien ! J'ai adoré ce moment, Mathias ! Trop cool ! Allez, c'est parti ! Ah, je n'ai pas fait de luge depuis que j'avais 8 ans. Wouhouhou ! Oh là là ! Attention avec les pieds ! Yes ! Et c'est parti ! Allez, rattrape-moi, Mathias ! C'est le local de stockage des colis et c'est ici que je récupère le courrier pour vos villages. Le village de Karl, c'est Goshenralp. Un petit hameau situé à 12 kilomètres de là. La poste n'assure pas la distribution du courrier jusqu'ici. Alors, cet agriculteur joue le rôle de facteur deux fois par semaine. De décembre à avril, l'unique route qui mène à Goshenralp est officiellement fermé. À partir de là, il faut avoir sa clé et il y a des mesures de sécurité à respecter. C'est réservé aux habitants du village. Mais il est essentiel de savoir que c'est à ces risques et périls. Le risque d'avalanche est élevé en hiver. Parfois, il neige tellement en 24 heures que l'on perd tous ses repères sur la route. Les autorités ne l'entretiennent pas en hiver. Seul Karl et un autre habitant déneigent régulièrement pour la rendre praticable. En 2019, alors qu'il travaillait sur cette route, Karl s'est retrouvé coincé sous une avalanche. C'est d'ici que l'avalanche est partie. En une demi-seconde, j'étais complètement enseveli. Je suis resté sous la neige pendant une heure et demie avant que les secours viennent me sauver et me libérer. Malgré cet accident, il n'a jamais envisagé de quitter les montagnes où il a grandi et ses habitants. J'ai un dépôt de la poste chez moi et chacun vient ici récupérer son courrier. Karl vit avec sa femme Béatrice. Ensemble, ils ont eu trois enfants partis travailler en ville. Béatrice s'est adaptée à cette vie rugueuse et ne s'inquiète pas du manque d'accès aux soins. Éter comme hiver, nous sommes à une demi-heure du premier médecin. L'hélicoptère peut se déplacer. Je ne crains pas d'être malade. Comment ça va se passer quand je serai vieille ? Non, je préfère ne pas y penser. Tant que ça va, ça va. au cœur du hameau, la petite chapelle. Si les conditions météorologiques le permettent, un prêtre vient y célébrer la messe tous les 15 jours. Si c'est possible, je pense qu'il faut continuer de venir. Il y a encore une population qui estime cet office religieux et cela contribue au vivre ensemble dans le village. Au début des années 2000, Goshenralp comptait une quarantaine d'habitants. Dix ans plus tard, il n'était plus que douze. Mais récemment, la communauté s'est agrandie. En 2017, Christian a racheté l'exploitation où il aimait venir enfant. A l'origine, je viens de l'est de la Suisse, à 120 kilomètres d'ici. Ça fait plus de 40 ans que ma famille vient ici passer les vacances d'été. Quand j'étais petit, je venais souvent voir l'agriculteur travailler. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour les chèvres. Christian s'occupe de ses 90 chèvres et produit du fromage. L'été, les travailleurs saisonniers viennent l'aider. C'est comme cela qu'il a rencontré Lydia, sa compagne. Originaire d'une grande ville d'Allemagne, la jeune femme a accepté de changer de vie. C'était quand même une décision difficile. Je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que je dois le faire ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Mais évidemment, c'était plus excitant de me lancer dans quelque chose de nouveau. C'était passionnant de repartir de zéro et commencer une nouvelle vie. Le couple a désormais deux enfants. Et comme tous les habitants de Gochenralp, Lydia a appris à s'organiser pour passer les longs mois d'hiver. Voilà mon petit magasin privé. À l'automne, je vais faire des grosses, grosses courses pour tout l'hiver. Ça veut dire que je fais en sorte de ne pas y retourner pendant cinq mois. qu'on ait tout ce dont on a besoin dans la vie quotidienne. De l'huile, de la graisse, des conserves, du fait maison, toutes sortes de confitures. Il y a aussi toute la farine. En fait, je n'achète pas de pain pendant l'hiver. Je le fais moi-même. Ça va vite et c'est bon. Christian et Lydia passent beaucoup de temps avec leurs enfants d'un et trois ans. Mais ils réfléchissent déjà à leur future organisation quand les enfants devront aller à l'école. Tout ce qui est facultatif, comme la crèche, la maternelle, on ne le fera pas car les enfants apprennent beaucoup de la vie ici. Il nous faudra un professeur quand les enfants seront obligés d'aller à l'école. Nous espérons avoir un professeur privé de décembre à avril. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. T'es prêt pour ce match de curling ? Je suis prêt, Raymond. Alors, on y va. Alors, Raymond, comment ça se passe ? La pierre est là. Et puis, surtout, bien t'appuyer sur le balai ici. D'accord. Sinon, tu vas tomber. Et tu vises le balai du noir à droite. C'est lui qui nous indique où est-ce qu'il faut aller. Je l'impression. Ok, allez. Allez, Isma. Vas-y, mon pote. Eh, les gars, c'est qui le papa ? Elle est trop fort. Donc, elle est perdue, celle-là. Désolé, Raymond. Tu peux m'expliquer les règles du curling, Raymond ? Qu'est-ce qu'on doit faire, là ? Mettre le plus de pierre possible dans la maison. D'accord. La maison, c'est la cible, là, c'est ça ? C'est la cible. Celui qui a le plus de pierre près du centre fait les points. Bon, on doit balayer. Bien balayer devant la pierre. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien mal, ça. Et pourquoi on balaye alors, Raymond, devant la pierre ? Pour la faire avancer plus loin. Ça donne une pellicule qui permet de mieux glisser après. J'ai l'impression que c'est la compétition entre vous. Vous êtes à fond. Mais c'est quand même souriant, amical. C'est amical et tout. Chacun se donne la peine pour faire le meilleur résultat. Mais je dois jouer. Ils sont à fond dans le jeu, c'est terrible. Oh, le sanction ! Bravo, Raymond ! D'où est-ce qu'il vient, ce sport, Raymond ? Comment est-ce qu'il est arrivé en Suisse ? Alors, ce sport vient d'Ecosse. Dans les années 20-30, on avait beaucoup de Britanniques qui passaient leur raconce ici, qui sont venus faire du sport ici. Et les Écossais ont emporté de leur curling. Tu viens d'où, toi ? Avec ce bel accent. Je viens des environs de Peirce, en Écosse. Tu es un de ces Écossais qui est venu à Wengen et qui s'installe ici. Tu poursuis cette tradition ? Oui. Wengen est un village très accueillant. Tu vois, quand je voyais ce sport à la télévision, par exemple, moi, je me disais que ça venait forcément des pays du Nord, la Suède, la Norvège. Comment ça se fait que ça a été inventé en Écosse ? Ça vient d'où ? Ça a commencé en Écosse il y a 200 ans. Avant, les villageois, quand ils faisaient mauvais temps et trop froid dehors, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont commencé à jouer, à jeter des pierres sur la glace. D'accord. Tout simplement. Ismaël, c'est à ton tour. Oui, j'arrive, j'arrive. Tu vois, Ismaël ? Oui. Elle te montre comme ça. OK. Eh, c'est pas mal, ça. Voilà. Bien joué. Bravo. Thank you. Eh Raymond, on a gagné une partie ? On a fait trois points. Eh oui ? Eux, ils ont gagné ces trois. Eh oui, tu vois, je te l'avais dit, Raymond. Toi et moi, dans la même équipe, ça allait faire un malheur. Quand tu as commencé, tu étais à un niveau débutant. Là, tu n'es pas tout à fait professionnel, mais tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup. Eh bien, voilà les amis, c'est ici que se terminent mes échappées belles dans les villages suisses. J'avais envie de prendre un dernier grand bol d'air avant de retourner en France. Alors, ce qui m'a marqué ici, c'est que j'ai eu l'impression, jour après jour, d'être imprégné un peu plus par ces montagnes. On s'habitue vraiment à vivre dans un environnement où la nature prend le dessus et où il n'y a pas de bruit. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Et puis, vous le savez, je suis venu ici pour essayer de comprendre comment ces villages ancrent leurs traditions dans le 21e siècle. Eh bien, je crois qu'au-delà des moyens importants dont dispose la Suisse, qui est un pays riche, il y a cette façon qu'ont les gens d'ici de cultiver l'amour de ce qui fait leur culture, mais aussi l'amour de leur environnement, à l'image de Mathias, l'éleveur de chèvres. Et puis, j'ai découvert une forme de pragmatisme, de bon sens montagnard, qui pousse par exemple à privilégier le train sur la voiture, tout simplement parce que c'est la meilleure solution, en évitant des grands débats explosifs. Bon allez, c'était tip top ce voyage. Alors, si les grands espaces de la Suisse vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. A bientôt les amis ! Oh putain ! Yes ! C'était top ! side gate opens... ... ...